L'ex-gouverneur de la BCAO, actuel président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, a accordé aujourd'hui une audience au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et à celui de la BCAO. Et au sortir de cette audience, le gouverneur Koné-Tiémoko Milet a démenti une éventuelle dévaluation du franc CFA. Nous l'écoutons. Ce n'est pas une question qui est à l'ordre du jour, et pas du tout. Donc ce n'est même pas la peine que je vous réponde sur quoi que ce soit. Ce n'est pas à l'ordre du jour. La dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. Cette déclaration à la presse du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, intervient après l'audience accordée par le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, ancien gouverneur de la BCAO. Il était accompagné du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, B.E.A.C., Lucas Abaga Nshama. Les deux gouverneurs sont à Abidjan dans le cadre de la coopération entre les deux institutions financières qui ont en commun le franc CFA. Nous avons parlé des banques centrales, essayé de recevoir les conseils du grand frère sur comment conduire une politique monétaire dans une union monétaire. Il a beaucoup d'expérience en la matière. C'est de cela qu'il a été question essentiellement. Ce mercredi à 11h, après leur concertation annuelle, les gouverneurs Lucas Abaga Nshama de la B.E.A.C. et Thiemoko Koné de la BCAO animeront une conférence de presse au siège de la BCAO. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !